L'administration militaire de l'Uturi et ses partenaires sont déterminés à améliorer le secteur sanitaire de la province. Désormais, l'hôpital général de référence de Bougna dispose de trois bâtiments modernes pour abriter le service d'urgence de soins intensifs avec bloc opératoire, un bâtiment d'isolement et de la transfusion sanguine. Ces projets pilotés par Mémissa Belgique entrent dans le cadre de l'offre et du développement de l'accès aux soins de santé dans le contexte de la riposte contre Ebola et la Covid-19, précise le médecin coordonnateur de cette organisation à Néturi, docteur Lupemba Ouzine. Il s'agit essentiellement de permettre à la population de la province de bénéficier de soins de qualité, accessible et à un coût affordable. Au nom des bénéficiaires, docteur Louis Tchoulot, médecin-chef de division provinciale de la santé de l'Uturi, estime que la dotation de ces infrastructures sanitaires va améliorer les conditions dans lesquelles les soins sont administrés aux malades. Les conditions d'hébergement des malades seront améliorées. Les conditions de réception des malades, c'est que par rapport au circuit, à peine qu'il y a des cas d'urgence, l'abonnance s'arrête directement et on commence à soigner les malades. Nous pensons qu'avec ce système, les décès évitables seront réduits. Au vice-gouverneur de province, le commissaire divisionnaire Alongaboni Benjamin, représentant l'autorité provinciale, de rendre un hommage mérité au chef de l'État, Félix-Antoine Tizekiel-Chulombo, qui met au centre de son programme d'action le volet santé. Les services de qualité ou les soins de qualité ne peuvent pas être faits dans la rue, dans des bâtiments qui contiennent des traces. Voilà pourquoi nous rendons un hommage au président de la République, qui, dans le programme du gouvernement, étant chef de l'exécutif, avait pensé à lancer la couverture de santé universelle. Que les biens portants soignent les malades. Réserver la maintenance quotidienne de ces infrastructures. Les aurons-nous plus tard ? Ne savons pas. Mais un tiers vaut que deux tu lois. Notons que les travaux de construction de ces bâtiments ont été...